Alors je vais vous dire quel est le plus grand métissage qu'il y a eu en France, d'une population étrangère qui se soit installée. Et bien sachez qu'en l'an 1101, c'est près de 1 million de personnes qui se sont installées en France, qui sont... Tadadadam... Chinois ! Et depuis ce temps-là, les métissages ont eu lieu, et c'est pour ça que vous avez beaucoup de Français qui vont avoir les yeux bridés. Et l'apparence chinoise, depuis l'an 1101, à l'époque du roi de Provence, l'intégralité de la population qui s'est installée en France était exclusivement chinoise, venue aider les rois de Provence à lutter contre les cannibales, et les métissages ont eu lieu, ce qui vient que le plus grand métissage qu'il y a dans le sang français, c'est le sang chinois. Vous ne saviez pas ? Maintenant, vous le saurez. Le sang des Français a été métissé à la Chine tellement longtemps que la ville de Shanghai est à la base une ville francophone. Parce que suite à cela, les Français ont proposé l'aide aux Chinois pour aller chasser les cannibales de Shanghai, qui avaient décidé de se venger des Chinois, qui étaient venus aider les Français, les rois de France. C'est la vraie histoire de France. C'est pour ça qu'à Shanghai, il y a eu une telle communauté francophone. On a longtemps hésité entre anglophones et francophones, parce que les Chinois ont reçu un appel à l'aide des rois de France pour venir chasser les cannibales, et que les cannibales sont allés se venger contre les Chinois. Et du coup, le métissage concerne plus d'un million de familles françaises qui ont vu des Chinois s'installer, et ça date de l'an 1101. Personne n'est réellement français en France. C'est cette même année 1101 où les Chinois vont aider les Français à chasser le pape d'Avignon. Le pape lui-même est cannibale, c'est un pape sataniste. Le pape de dernier pape d'Avignon est un pape sataniste cannibale. Il va être chassé du palais d'Avignon, et c'est là que le Vatican va naître. C'est avec la présence des armées chinoises qui se sont installées en France pour aider les rois de France que les papes d'Avignon ont été chassés, pour installer le pape de Rome, parce que les cannibales d'Italie étaient venus s'installer en Avignon en disant que c'était la faute des chrétiens si Rome avait été déchue de ses empires, des gens qui détestent les Français. En conséquence, qu'ils sont devenus très chrétiens, et qu'il y avait le pape en France. Le pape normalement résidait en France, jusqu'en l'an 1101. Lorsqu'il fut découvert que le pape italien qui avait été nommé en France, c'était un pape italien d'origine italienne, était cannibale et qui faisait dévorer en fait une partie des ouaïes, les rois de France ont appelé à l'aide, et c'est la Chine qui est venue en aide à la France. Et un million de Chinois se sont installés pour protéger les Français. Et le métissage en a découlé parce que ces deux peuples ont fini par s'aimer si fort que leurs descendants s'est installés en France pour ne pas déraciner les Français, pour ne pas leur voler leurs enfants. Et la Chine a demandé à ce que les familles aient le droit de venir rendre visite à leurs descendants, leurs enfants et leurs petits-enfants qu'ils ne verraient pas, et leurs neveux et petits-neveux qu'ils ne verraient pas, puisqu'ils résideront toujours en France sans jamais venir en Chine. Les Français, qui n'ont pas pu respecter le droit de visite, ont décidé de faire un échange de plusieurs villes et ont créé un quartier de Shanghai qui a été français. Et quand les cannibales l'ont appris, ils ont poursuivi les Français jusqu'en Chine, jusqu'à Shanghai. Et à ce moment-là, un des enfants qui voit les cannibales poursuivre les Français en Chine décide de fuir vers le nord de Shanghai, vers Beijing, et de construire sa propre ville qu'on appelle désormais Pékin. C'est lui qui a construit cette ville, qu'on appelle désormais Beijing. C'est lui qui a construit cette ville. Et c'est suite à cette histoire où la plupart des Français ont du sang chinois en réalité. Et il a été écrit dans les promesses de la Chine que si la France devait vivre une autre invasion cannibale, la Chine se lèverait encore pour protéger la France. Ce qui fut le cas en 1945. Et moi, tu vois l'enfant qui est parti fin des Pékin, qui s'appelait « Etoile de Chine ». Ils l'ont appelé « Etoile de Chine », c'est-à-dire l'étoile qui a su guider la Chine loin des conflits cannibales. Parce qu'il a interdit la présence de cannibales à Pékin, et Pékin est devenu capitale de la Chine pour cela. C'est vrai. Cette fois-là, il s'appelait « Etoile de Chine », et moi, je suis descendant d'Etoile de Chine. Allez, comprends. C'est de là que viennent les yeux brider des malgaches. Et en même temps, tu vas me dire « Etoile de Chine, mais c'est qui l'autre alors ? » Eh bien, Napoléon, Napoléon, descendant d'Etoile de Chine, et de Napoléon. Bref.